Que cette aventure ne deviendrait-elle pas entre mes mains s'il me prenait en fantaisie de vous désespérer ? Et je donnerais de l'importance à cette femme, j'en ferais la niaise d'un curé du village voisin, j'ameutrais les paysans de ce village, je me préparerais des combats et des amours, car enfin cette paysanne était belle sous le linge. Jacques et son maître s'en étaient aperçus. L'amour n'a pas toujours attendu une occasion aussi séduisante. « Pourquoi Jacques ne deviendrait-il pas amoureux une seconde fois ? Pourquoi ne serait-il pas une seconde fois le rival et même le rival préféré de son maître ? Est-ce que le cas lui était déjà arrivé ? Ah ! Toujours des questions ! Vous ne voulez donc pas que Jacques continue le récit de ses amours ? Une bonne fois pour toutes, expliquez-vous ! Cela vous fera-t-il ? Cela ne vous fera-t-il pas plaisir ? Si cela vous fera plaisir, remettons la paysanne en croupe derrière son conducteur, laissons-les aller, revenons à nos deux voyageurs. » Cette fois-ci, ce fut Jacques qui prit la parole et qui dit à son maître, « Voilà le train du monde. Vous qui n'avez été blessé de votre vie et qui ne savez ce que c'est qu'un coup de feu au genou, vous me soutenez à moi qui ai eu le genou fracassé et qui boite depuis vingt ans. » Tu pourrais avoir raison, mais ce chirurgien pertinent est cause que te voilà encore sur une charrette avec tes camarades, loin de l'hôpital, loin de ta guérison et loin de devenir amoureux. Quoi qu'il vous plaise d'en penser, la douleur de mon genou était excessive. Elle s'accroissait encore par la dureté de la voiture, par l'inégalité des chemins. À chaque chaos, je poussais un cri aigu. « Parce qu'il était écrit là-haut que tu crierais ? » « Assurément. Je perdais tout mon sang. J'étais un homme mort si notre charrette, la dernière de la ligne, ne se fût arrêtée devant une chaumière. Là, je demande à descendre. On me met à terre. Une jeune femme qui était debout à la porte de la chaumière rentre chez elle et en sort presque aussitôt avec un verre et une bouteille de vin. J'en bus un ou deux coups à la hâte. Les charrettes qui précédaient la nôtre défilèrent. On se disposait à me rejeter parmi mes camarades lorsque, m'attachant fortement aux vêtements de cette femme et à tout ce qui était autour de moi, je protestais que je ne remonterais pas et que mourir pour mourir, j'aimais mieux que ce fût à l'endroit où j'étais qu'à deux lieux plus loin.